Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast tu mérites un amour, je suis Sarah, love coach pour les femmes qui veulent arrêter d'enchaîner les relations foireuses et se créer la vie amoureuse de leurs rêves. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborde avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme, je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau podcast et aujourd'hui on va parler de relations amoureuses, comment trouver l'amour, comment trouver la relation amoureuse idéale, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, en tout cas dans quel état d'esprit il est important d'être pour créer cette relation amoureuse tant convoitée, tant recherchée, et c'est un sujet, tu le sais, c'est un de mes sujets de prédilection, je pourrais en parler pendant des heures, alors évidemment je ne peux pas faire de podcast, en tout cas il n'est pas encore prévu que je fasse un podcast qui dure des heures, peut-être un jour dans un marathon de podcast, du coup j'ai essayé de condenser un petit peu les choses et vous donner vraiment trois étapes, en tout cas trois clés selon lesquelles, en tout cas que j'ai beaucoup expérimenté, que mes clientes expérimentent et selon lesquelles on peut créer la relation amoureuse rêvée, et justement vous êtes nombreuses à me demander souvent pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je ne trouve pas chaussure à mon pied, pourquoi c'est difficile, et justement si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite vivement à télécharger l'épisode de podcast privé qui s'intitule Pourquoi tu ne trouves pas chaussure à ton pied, et dans lequel en fait je te donne plusieurs éléments qui vont t'expliquer et te faire comprendre justement pourquoi tu n'y arrives pas, et qui vont te permettre justement de faire le lien avec l'épisode du jour, dans lequel je te donne trois clés pour créer la relation amoureuse, t'en rêver, et surtout te permettre d'accepter de la recevoir et de la créer en toute sérénité Alors justement on va commencer par la première étape, ou en tout cas la première clé, et tu verras sur les trois points que je vais aborder aujourd'hui, je suis persuadée, en tout cas moitié persuadée, qu'il y a plein de gens qui écouteront ce podcast et qui se diront, ouais, enfin, c'est évident, bah oui mais c'est ça, mais je vois pas, enfin c'est évident, et c'est pas forcément évident justement, c'est pas des choses qui sont évidentes, c'est pas des choses, c'est des choses qui peuvent paraître très anodines, c'est des choses qui peuvent paraître à l'huile de soi, qui peuvent paraître hyper évidentes, mais en fait elles ne le sont pas forcément parce qu'on ne pense pas forcément à les mettre en place en conscience, et l'une d'elles, cette clé qui va permettre en tout cas de trouver l'amour et de créer la relation amoureuse idéale, c'est vraiment en fait de définir avec précision qu'est-ce qu'on entend par relation amoureuse idéale, tu vois je t'avais prévenu, et là je suis sûre il y en a plein qui se disent, bah oui c'est évident de savoir ce qu'on veut, bah c'est pas si évident que ça parce qu'on va beaucoup avoir tendance à parler de ce qu'on cherche chez l'autre, d'idéaliser un peu la relation amoureuse qu'on a envie de projeter, d'être dans moi j'ai envie de ça, moi j'ai envie de ça, je cherche quelqu'un qui check tel ou tel point dans ma checklist, et moi en tout cas je l'ai vu beaucoup en coaching quand je questionne mes clientes sur ok, t'as envie d'avoir, voilà, de dater un mec qui va avoir tel ou tel ou tel critère, en tout cas tu aimerais bien que ta relation soit basée sur tel ou tel critère, t'as une super checklist c'est génial, mais c'est quoi une relation amoureuse idéale pour toi ? Qu'est-ce que toi tu y apportes dans cette relation ? Comment tu veux interagir avec l'autre ? Est-ce que tu sais exprimer clairement tes envies et tes besoins et tes valeurs ? Et une fois sur deux, bah il y a un petit bug au bout du filet là, en mode, bah ouais c'est une bonne question, et effectivement c'est une bonne question à laquelle on ne s'attarde pas forcément, même si elle paraît évidente, et pour moi c'est vraiment super méga super important de te poser, de vraiment faire l'exercice de te poser, de prendre une feuille et un stylo, et de te questionner, en tout cas de tenter de répondre à la question suivante qui est, qu'est-ce que j'entends, ou en tout cas comment j'identifie clairement une relation amoureuse idéale pour moi ? Parce que la relation idéale pour toi n'est pas forcément la relation idéale pour moi, elle n'est pas forcément idéale pour tes potes, pour ta famille, pour ta voisine, pour ton boulanger, ça va être important de définir ce qui est idéal pour toi, ce qui est important pour toi. Qu'est-ce que tu entends par relation amoureuse ? Qu'est-ce que tu entends par amour ? Comment tu fais en sorte que tu puisses interagir avec l'autre ? Et pour moi c'est vraiment l'une des clés, c'est de savoir déjà dès le début ce qu'on entend par relation amoureuse idéale. Donc voilà, encore une fois ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas toujours. Et la deuxième chose, là aussi ça va paraître très évident, mais ça ne l'est pas toujours, c'est le fait de se donner l'amour qu'on attend que l'autre nous donne. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va avoir beaucoup tendance à se projeter dans des relations, à vouloir que l'autre vienne parfois nous sortir d'une situation qui ne nous convient pas, d'une réalité dont on ne veut pas, quelqu'un qui vienne parfois nous sauver de nos démons, de nos vieux démons. Et en fait on va avoir tendance à parfois accepter l'inacceptable, parfois choisir des relations qui se présentent à nous alors qu'elles ne sont pas forcément idéales pour nous. Et du coup on va aller comme ça faire des choses ou être en tout cas une personne, une personne qui n'est pas forcément alignée avec ses valeurs, simplement parce qu'on a envie de créer cette relation amoureuse idéale. Et dans le lot, on va s'oublier, on va manquer de confiance en soi, on va faire baisser l'estime de soi, on va être complètement défasé, complètement désaligné par rapport à ses besoins et à ses valeurs. Et pour moi, pour revenir à quelque chose de très essentiel, ça va être très important de se donner déjà d'abord tout cet amour qu'on attend de l'autre. Et ça passe évidemment par le fait d'arrêter d'accepter l'inacceptable, d'œuvrer sur ses peurs, sur ses croyances justement pour ne pas entamer une relation amoureuse avec la personne, avec le premier qui passe, je caricature un peu. Mais voilà, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, super génial, j'y vais parce que peut-être que ça peut fonctionner, peut-être qu'il y a un potentiel intéressant, etc. Et c'est pas grave si c'est pas complètement aligné avec mes valeurs et mes besoins. Donc pour moi, c'est vraiment important de se recentrer, de se mettre au centre. C'est important que tu te remettes au centre. C'est important et normal que tu, en fait, que tu penses à toi d'abord. C'est important que tu te, vraiment que tu te fasses passer avant cet idéal de relation amoureuse qui n'est pas encore, qui que tu te donnes tout l'amour que tu voudrais que l'autre te donne. Et pour moi, c'est important parce qu'on ne peut pas demander à l'autre de nous aimer d'une manière qui puisse nous satisfaire si nous-mêmes déjà on n'est pas capable de se donner cet amour-là, si nous-mêmes déjà on n'est pas capable de prendre le temps de se donner cet amour, de le recevoir et vraiment de le choyer avec soin. Donc pour moi, c'est important de prendre soin de soi, de se faire plaisir, même si parfois c'est un peu difficile, même si ça peut bousculer, même si c'est inconfortable, ça passe aussi par le fait de dire non ça ne me convient pas, non je ne suis pas d'accord, je préfère ceci, je préfère cela, je vais plutôt passer mon tour là-dessus et se repositionner systématiquement au centre de tout, au centre de ton univers. Il est vraiment important que tu reviennes au centre de ton univers pour enfin créer cette relation amoureuse qui te correspond. Et la troisième chose, qui pour moi est vachement importante aussi pour pouvoir créer la relation amoureuse de tes rêves, là aussi ça peut paraître très évident mais ça ne l'est pas, c'est le fait de ne jamais abandonner cette envie. J'entends aussi beaucoup de femmes qui me disent oh là là moi je suis blasé, je suis fatigué, j'ai plus envie, j'arrête de chercher, c'est tous les mêmes, je tombe toujours sur les mêmes relations donc en fait ça sert à rien de continuer à y croire. Et pour moi c'est vraiment au contraire hyper important de continuer à porter cette envie, de continuer à porter cette énergie d'être toujours, d'avoir toujours un espèce de taux vibratoire au maximum dans cette quête de l'amour et dans cette semaine vraiment dans un état d'esprit d'apprentissage finalement plutôt que de résignation et d'abondance et de se dire c'est pas grave, ça n'a pas marché cette fois et bien peut-être que ça marchera différemment. Et je vais du coup m'aimer plus, je vais mettre en place des choses différentes pour tenter d'avoir des résultats différents mais de jamais et de toujours continuer à persévérer, de toujours persévérer, de toujours voir les choses avec un angle différent, sous un angle différent et de ne jamais finalement arrêter de marcher et d'aller vers cette relation amoureuse idéale parce que ce qui fait la différence justement entre les gens qui arrivent à atteindre leurs objectifs et ceux qui n'y arrivent pas, c'est que simplement ceux qui ont réussi à atteindre leurs objectifs n'ont jamais arrêté d'essayer, n'ont jamais arrêté de persévérer. Et voilà, il n'y a pas de secret. Pour moi c'est vraiment important de continuer à se dire c'est pas grave, je continue, c'est pas grave, j'ai toujours envie, c'est pas grave, je suis toujours portée par un espoir positif qui est celui de créer la relation amoureuse de mes rêves. Et pour moi ça va être vraiment 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 important de garder en tête ces trois clés. Alors j'aurais pu en donner plus mais celles-ci elles sont vraiment, elles sont vraiment et importantes et complémentaires, c'est vraiment de se, d'identifier vraiment ce qu'on entend par relation amoureuse idéale, de s'aimer au maximum de fous malades, toi, 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 toi d'abord au centre et de ne jamais persé, d'arrêter de persévérer, de ne jamais arrêter de croire qu'il est possible de créer la relation amoureuse de tes rêves, la vie amoureuse de tes rêves, la vie, ta vie de femme idéale de manière générale. Si j'y suis arrivée, tu peux complètement y arriver, si certaines de mes clientes y arrivent, tu peux complètement y arriver. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas et la seule barrière finalement c'est toujours nous-mêmes. Tu es ta propre barrière et l'important c'est pouvoir justement lever cette barrière et continuer à avoir envie de cheminer dans ce sens-là. Voilà, on arrive au bout de ce podcast, j'ai été très animée aujourd'hui par ce sujet parce qu'il m'intéresse beaucoup, il m'interpelle beaucoup et il m'a beaucoup challengée dans le passé, mais pour moi c'était vraiment important de partager ça avec toi, de te donner ces clés-là et n'hésite pas à me venir me parler, à me dire en commentaire ou sur Instagram, sur mon compte Sarah Benzian Coach, me dire si ça t'a parlé, si c'est quelque chose que tu mets en place, si c'est quelque chose qui résonne en toi et aussi je t'invite vraiment à aller télécharger le podcast privé, pourquoi je ne trouve pas chaussures à mon pied, le lien est dans la description de ce podcast, je suis sûre qu'il te sera très 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 utile et puis du coup je te laisse aller l'écouter et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour et n'oublie pas, évidemment, tu mérites un amour et moins que ça, tu prends pas. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada